Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où nous allons reparler aujourd'hui de livres. Comme vous avez pu voir les dernières semaines, c'était plus axé sur d'autres activités que je fais en général et que j'avais très envie de vous partager. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours. N'hésitez pas à liker ce genre de vidéo également si vous aimez ça pour que je puisse savoir si je vous en referai à l'avenir ou pas. On va faire un book haul un petit peu des derniers mois, enfin voilà, j'ai pas vraiment délimité de dates. J'ai notamment fait un gros craquage là dernièrement, donc j'avais envie de vous présenter tout ça. Pour commencer, je vais vous présenter deux romans d'un auteur de Haute-Savoie qui est à la base un ami de ma mère, sa femme qui est une ancienne collègue de ma mère. Bref, ce sont des gens que j'adore énormément. Cet homme, il s'appelle Yvan Strelzik. Moi, je l'ai connu et j'étais fascinée parce que quand je l'ai connu, il était fan de Tolkien. Il avait genre toutes les éditions du Seigneur des Anneaux dans toutes les langues possibles et dans toutes les collections possibles. Donc à l'époque, c'était il y a 20 ans. Je trouvais ça absolument fantastique. Yvan a décidé de changer de boulot. Il était journaliste. Aujourd'hui, il est donc libraire dans un centre Cultura. Et ça lui permet de lui trouver du temps. Et là, il a écrit, je crois, 8 romans. Donc en quelques années, il est publié chez l'édition de l'Astronome. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai craqué sur deux romans la dernière fois que je l'ai croisé à Cultura. Le premier, c'est un roman assez court qui s'appelle Saga de Relvin. On est dans un univers viking. On suit apparemment les aventures d'un homme qui s'appelle Relvin, qui va être banni de son pays et qui va suivre les vikings dans leurs aventures. J'ai l'impression qu'on a une part de fantastique dedans puisque dans la couverture, enfin dans la quatrième, il nous parle de sorcier, de revenant et de guerrier faux. Donc je suis assez intriguée. Je pense que je le lirai vite. Ce que je voulais vous dire à la base, c'est que chacun des romans divans traite de thèmes différents et peuvent avoir des styles différents. Et je trouve que c'est un exercice incroyable qui fait là. Donc voilà, je suis vraiment curieuse de les tester. Son deuxième roman, on est plus dans un univers médiéval cette fois-ci. Il s'agit du château d'Audrec. Et ça se passe en 1630. On est en pleine guerre de 30 ans. On va suivre Eklundis qui va se retrouver isolé dans un petit château où il va être confronté à d'étranges phénomènes. Là aussi, on a toujours une part de fantastique qui est assez intrigante. Je vous parlerai très rapidement de ces deux livres. Dites-moi si jamais vous connaissez ou si ça vous donne envie. J'ai acheté le petit dernier de Rod Marty qui est publié chez Ozu Jeunesse. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Rod Marty, c'est plutôt Rod Chouchou, entre guillemets. J'aime beaucoup cet auteur. J'adore ce qu'il écrit. J'ai eu un énorme coup de cœur quand il avait sorti son premier roman, donc Les Enfants de Picoude. Et il en a été aussi fort pour La Mère des Eaux et pour son dernier roman. Donc là, il s'agit des folles lectures d'Archibald de Bloomer, Le Comte de Christo. Apparemment, Archibald, c'est le seul enfant de cet univers qui n'a pas le droit de lire. Tous les enfants lisent. À tel point, ils sont tellement morts de lecture qu'ils en ont des accidents parce qu'ils lisent en marchant. Ils font pas attention où ils vont. Bref, sauf Archibald. Quand son père a disparu, sa mère a interdit à Archibald de lire. Eh bien, ne dites pas ça à un enfant ou à un adolescent, puisque forcément, il va faire le contraire. Et c'est ce qu'Archibald et sa meilleure amie Lizzie ont fait. Vu la couverture, qui est très très jolie, voilà, j'ai l'impression qu'il est bien plongé à l'intérieur. Bref, j'ai vu beaucoup d'avis positifs tourner autour de ce roman, donc je pense que je vais passer un excellent moment. On est dans de la jeunesse, jeunesse. Et je pense que, voilà, si ça plaît, c'est probablement un livre que je pourrais offrir à ma nièce pour lui faire aussi découvrir et puis il met un petit peu plus la lecture. Je suis allée faire un tour chez Jiber Joseph et je suis tombée sur la saga Blackwater de Michael McDowell. Alors, j'étais assez intriguée parce que j'ai vu les livres passés, j'ai vu un super présentoir là-bas et donc la libraire m'expliquait que ce sont 6 tomes, je crois, qui sont destinés à être publiés tous les 15 jours. C'est un récit qui est assez vieux, c'est pas tout récent, qui a été beaucoup plébiscité par Stephen King. Mais là, ils le ressortent dans cette magnifique édition. Regardez-moi ça, c'est absolument super joli, j'adore. Regardez. Et le format, on est sur un poche, mais je sais pas, le format est très souple, il est hyper agréable. On va suivre l'histoire d'une famille, je crois que c'est la famille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je croyais que c'était Blackwater, mais je suis pas sûre. D'une famille qui vit au bord d'une rivière, qui va subir une crue. Il va y avoir une grosse inondation, ça se passe dans l'Alabama. Et je crois que suite à cette inondation, une jeune femme va apparaître, qui va être liée avec la crue, de ce que j'en sais. Et on va suivre un petit peu toutes les péripéties de cette famille. Donc voilà, là pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis. Le tome 4 sort la semaine prochaine, pour l'instant j'ai pris que le premier. La libraire me disait qu'elle l'a lu en 2 jours tellement elle a adoré. Au début elle était un peu sceptique, et en fait une fois qu'elle était dedans, elle a pas décroché. Donc je vous en parlerai bientôt. J'ai acheté Hades et Persephone, parce que dès que j'ai vu la couverture chez Hugo Romand, j'ai totalement craqué, je la trouve tellement belle. Et le titre, bah on en parle. Ça m'a rappelé ma jeunesse quand j'étais dans une phase où j'adorais tout ce qui était mythologie, et que j'ai laissé tomber depuis des années, et que j'ai très peu de souvenirs malheureusement. Et je me suis dit pourquoi pas me faire un remake en fait de Hades et Persephone en version contemporaine. Ah on est quand même dans un milieu de dieux, de déité, puisque je vois que ça se passe à la Nouvelle Athènes, et on parle de déesse quand même. Je pensais qu'on était vraiment dans un monde contemporain, donc autant pour moi. Persephone a voulu vivre dans la peau d'une journaliste mortelle. Sauf qu'un jour, voilà, elle va rencontrer Hades, et elle va se retrouver par un contrat lié avec le dieu des ténèbres. On va voir ce que ça donne. Alors, on va dire que je suis un tout petit peu sceptique maintenant, parce que j'ai un super vibraire qui gère le centre culturel de Leclerc, vers chez moi, qui est absolument passionné, j'adore parler avec lui, et à chaque fois, bah vous verrez là de toute façon, il m'a vendu deux livres après ça. Qui lui, bon alors il est un peu mitigé déjà sur Hugo, bon ça c'est vraiment personnel, moi j'aime bien les collections Hugo Romand, mais il avait un peu du mal avec l'auteur qui connaissait d'un autre livre, donc voilà, bon, à voir. Je veux quand même le lire parce qu'il a l'air trop bien. Donc pour revenir sur ce super libraire de Leclerc, on parlait mythologie par rapport à Hades et Persephone, donc il a commencé à me parler de Circé, de Madeleine Miller, mais il ne l'avait pas. A savoir que Madeleine Miller, c'est quand même une autrice que je voulais connaître depuis longtemps, donc je me suis laissée tentée par lui et j'ai pris le chant d'Achille. Je ne connais pas du tout la mythologie par rapport à lui, donc on retrouve Patrocle et Achille avec le roi Agamemnon. Tout se passe à trois, donc ça va être une bonne découverte je pense, et je sais qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de succès, et qu'apparemment ses romans c'est incroyablement riche et dense au niveau de la mythologie. Dites-moi si vous en avez lu, je suis vraiment curieuse, et aussi, mettez-moi vos recommandations en termes de romans mythologiques, parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel je vais me pencher un peu plus sur le long de l'année. Il m'a parlé également d'un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Bon, là, autant dire que j'ai juste vu Écosse, 17ème siècle, sorcière. Bah, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai été faible, même s'il y avait d'autres livres, genre il m'a parlé des sorcières de peine l'âme, mais là ça me disait rien parce que je crois qu'il est assez lent comme rythme, mais j'ai pas voulu, par contre ça, ça a l'air trop bien. Donc ça se passe en Écosse, au 17ème siècle, on va suivre Korad, qui est une jeune fille accusée de sorcellerie, qui se fait emprisonnier, qui va être suivie par un prêtre, qui est très, bah très croyant, du coup pour lui c'est vraiment une diablesse, une sorcière, il faut la brûler au bûcher, sauf qu'en fait Korad va raconter son histoire, et son histoire va être absolument touchante, et pas du tout celle auquel le prêtre espérait. Voilà, totalement différent. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'apparemment, en Écosse, dans le même village, ils ont retrouvé il y a très longtemps des ossements d'une femme qui aurait mesuré 1m35, donc une très petite femme. Au niveau des descriptions, en tout cas, ça pourrait correspondre à cette femme, donc ça se trouve, elle a vraiment existé, ils ont reconstitué ses ossements pour en faire une tente juste en face de la maison qu'elle habitait. Il y a un gros côté mystique dedans qui m'a bien plu, donc à creuser. Dernier livre que je vais vous présenter pour cette vidéo de Book Hall, il s'agit du dernier roman d'Ariel Halls, La princesse sans visage, publié chez Slalom, pareil, je ne connaissais pas du tout l'édition. J'ai craqué sur la couvre, et puis bon, sur Ariel Halls, parce que c'est vrai qu'il a quand même... C'est un très bon auteur, j'aime beaucoup comment il écrit, et on est dans un univers fantastique avec des fées, donc ça a l'air plutôt sympa. Il va y avoir une compédition entre sept candidates qui vont s'affronter pour savoir laquelle d'elles va régner sur le trône d'automne, qu'on va suivre principalement Evie, qui a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son château, et derrière un masque. Qu'est-ce qu'elle cache ? Elle est belle à mourir, mais quiconque voit son visage est pris des folies meurtrières, ou suicidaires. Ça promet du lourd, je pense que c'est un tome 1, je ne sais pas combien de tomes il y aura, mais j'ai hâte de lire. Et voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il y aura eu des envies de lecture de votre côté, si certains titres, vous les avez peut-être, dites-le moi, on peut s'organiser des lectures communes avec grand plaisir, ce serait super cool, et si jamais vous voulez connaître plus ou moins certains autres auteurs, moins plébiscités comme Yvan Strelzik, n'hésitez pas, je mettrai de toute façon son lien dans la barre d'infos, le lien de l'éditeur également. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous remercie, je vous dis à la prochaine ! Mouah !